Gbagbo au sujet de sa retraite, je ne peux pas laisser le pays dans un environnement mensonger, pour plus d'informations sur ce sujet retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer, la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Je ferai la politique jusqu'à ma mort. Mais c'est moi, et moi seul, qui déciderai sous quelle forme je ferai la politique. C'est moi, et moi seul, qui déciderai sous quelle forme, je continue mon combat. Donc ce débat, il faut l'arrêter, c'est de l'outrecuidance. Ces mots sont de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Il les avait prononcés, la toute première fois lors du congrès constitutif de son parti, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le 17 octobre 2021, à l'hôtel Sofitel Ivoire. Trois années plus tard, malgré la nouvelle configuration politique, le débat sur la retraite politique de l'ancien pensionnaire du centre pénitentiaire de Scheveningen, à la Haie, en Hollande continue d'exister. Ce samedi 13 avril 2024, lors du comité central extraordinaire, tenu à son cabinet, 6 à Tauban, le président Laurent Gbagbo est revenu sur ce sujet qui déchaîne encore les passions au sein du marigopolitique. L'ex-chef d'état ivoirien a confié avoir tout vécu dans son parcours mais a rassuré à ses camarades ne pas vouloir abandonner le combat pour deux raisons claires, éviter de ressentir de l'amertume et ne pas laisser un pays qui l'a dirigé dix ans durant, dans, un environnement mensonger. Mon ambition, c'est l'ambition de partir parce que moi j'ai déjà tout vu. En souffrance, j'ai tout vu. Rire, je peux me reposer, tranquille à ma main, sous mes petits avocatiers, mes petits orangés, à côté de mes petits poissons que j'élève. Mais, quand on est engagé dans un combat, on ne sort pas du combat pour avoir un goût amer, un goût d'amertume. Tant qu'on sent qu'on doit se battre pour redresser la barre et faire triompher le vrai, on est au front. Dans un environnement mensonger, où les gens racontent n'importe quoi nuit et jour, je ne peux pas aller m'asseoir et laisser le pays comme ça. Parce que ce pays-là, je l'ai dirigé aussi. Il faut que demain, quand on va faire les comptes, on sache la part de vérité. Donc je vous invite à ça. Je vous invite à une vigilance accrue. Moi, je sais où on va, a-t-il conclu avec un air de sérénité. Pour rappel, cette session convoquée par le PPACI, en application des résolutions du comité central du samedi 9 mars 2024 a porté sur un seul point. La convocation d'une convention pour la désignation formelle et solennelle du candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Cette convention se tiendra le vendredi 10 mai 2024, à l'hôtel Sofitel Ivoire, dans un format de 2000 délégués. Odette Soyeri-Kikwe, vice-présidente du Conseil stratégique et politique, CSP, a été désignée par le comité central pour présider ses assises. Sous-titrage Société Radio-Canada